Voici ma stratégie plus de 2,5 buts, ma nouvelle stratégie 2021 parce que j'avais fait une vidéo en 2019 sur la manière dont je sélectionnais les plus de 2,5 buts, mais il faut savoir que tout évolue, il ne faut pas espérer avec une stratégie faire 10 ans, la stratégie il faut en permanence adapter parce que le marché s'adapte et comme on doit battre le marché, il faut que tu saches que tu devras toujours modifier un tout petit peu ou drastiquement avoir ta stratégie. L'ancienne stratégie 2019, plus de 2,5 buts, j'ai remarqué qu'elle s'essoufflait, que les profits étaient même passés en perte, donc à un moment donné, il faut dire stop, je dois changer les choses, c'est ce que j'ai fait durant quelques mois de testing et je suis arrivé à cette stratégie 2021 dont l'idée est complètement différente. Je vais t'expliquer ça tout de suite, mais on va en prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et comme ça, tu seras toujours au courant de mon contenu dès qu'il est publié. Donc cette nouvelle stratégie, plus de 2,5 buts en 2021, la clé, c'est que je me concentre sur l'équipe outsider à l'extérieur. Donc je veux un favori à domicile et un outsider à l'extérieur et je vais me concentrer sur la capacité de cette équipe à l'extérieur à être capable d'inscrire au moins un but dans son match. Pourquoi ? Parce que je remarque en fait que l'équipe à domicile favorite fait souvent son boulot, mais son boulot c'est quoi ? C'est mettre un but ou deux buts et quand ça ne passe pas, c'est souvent l'équipe à l'extérieur qui ne fait pas son boulot du tout, qui n'arrive pas à inscrire un seul but et ça, ça pose problème souvent pour le plus de 5 buts parce que ça veut dire que le score doit se terminer sur un 3-0 ou plus de l'équipe à domicile. Donc en insistant, en me concentrant sur la capacité de l'équipe à l'extérieur à inscrire ce but à l'extérieur, eh bien j'ai comme ça deux équipes qui travaillent pour mon plus de 2,5 buts en quelque sorte. C'est une manière de voir les choses. Au lieu d'avoir une équipe, souvent le favori, qui travaille pour mon plus de 2,5 buts, j'ai aussi l'équipe à l'extérieur qui vient apporter sa pierre pour inscrire son but, contribuer à mon plus de 2,5 buts. Et ça, c'est un détail qui fait la différence, je le vois dans mes résultats. Cette stratégie, c'est celle que j'utilise de plus en plus maintenant pour sélectionner mes plus de 2,5 buts et ce sont, c'est celle que j'utilise pour envoyer mes pré-sélections, mes sélections pré-match dans mon club privé betting. Alors tout de suite, je vais te donner les critères que j'utilise quand je fais mes analyses. Comme ça, il n'y aura plus aucun secret pour toi. Le premier critère, très simple, et ça, ça n'a pas changé comparé à auparavant, c'est que je ne m'intéresse qu'au plus de 2,5 buts, pardon, au plus de 2,5 buts avec une cote supérieure à 2. Il faut savoir que dans 50% des matchs, il y a plus de 2,5 buts, donc la cote moyenne, c'est 2 pour ce type de pari-là. Évidemment, ça peut fluctuer d'un championnat à l'autre, mais sur les championnats, en général, les championnats européens, la cote moyenne est de 2. Et donc, comme ça, je vais directement taper au-dessus de la moyenne. Et de toute façon, je préfère toujours avoir plus de profit que de perte potentielle. Ça, c'est le premier critère que j'utilise. Deuxième critère que j'utilise, c'est que dans le match, et là, ça change, je ne veux pas deux équipes équivalentes qui ont plus ou moins le même niveau, je veux un clair favori. Le favori doit être à domicile. Comment je vois ça ? C'est que je prends une équipe à domicile qui a une cote inférieure à 1,80, à 1,80. Ça veut dire que le marché a défini cette équipe à domicile comme étant clairement favori. Le marché se trompe rarement. Donc, inutile de se casser la tête. Je regarde le marché, le favori à domicile est inférieur à 1,80. Pour moi, c'est un favori. Que ça veut dire, c'est un favori ? Et donc, ça, c'est mon deuxième critère. Quand on a deux équipes plus ou moins équivalentes, elles sont capables de se neutraliser. Je veux vraiment une claire différence avec un favori qui va attaquer, qui laisse même des espaces à les mettre derrière. Bref, qu'il y ait plus de buts de la part du favori. Mais, c'est là qu'il intervient mon troisième critère. C'est que l'équipe à l'extérieur doit être capable d'inscrire au moins un but. Je vais aller chercher des équipes à l'extérieur, outsider du coup. Parce que si le favori à domicile est en dessous de 1,80, il faut se dire que l'équipe à l'extérieur sera au-dessus de 4, 5 au niveau des cotes. Mais, même s'il n'est pas favori, même si c'est l'orientateur, je veux qu'il soit capable d'inscrire un but. Et c'est là qu'il y a la clé de la stratégie. Et c'est là que je veux aller chercher l'avantage sur le marché pour le plus de 2,5 buts. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que cette équipe à l'extérieur, en championnat, ok ? Ici, je parle évidemment des championnats. Cette équipe à l'extérieur a inscrit au moins un but dans 70% de ses matchs ou plus. Exceptionnellement, je descends à 60%, mais ici, si je dois te donner un chiffre pour copier ma stratégie, ça prend plus de 70% au niveau du nombre de matchs dans lesquels l'équipe à l'extérieur a inscrit son but à l'extérieur. Alors, plus c'est élevé, mieux c'est, hein ? Si tu trouves 80%, 90%, 100%, là, c'est le Graal, ok ? Mais au moins, voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je sais que cette équipe à l'extérieur est capable d'aller planter un but, ok ? À l'extérieur, contre l'équipe favorite. Attention, après, je vais quand même aller voir, et ça, je te montrerai après, dans mon exemple, sur mon écran, c'est que ça, c'est une statistique macroscopique sur tout le championnat, mais après, j'irai voir si cette équipe à l'extérieur est aussi capable d'inscrire un but à l'extérieur chez des équipes qui sont supérieures au classement. L'équipe sera certainement supérieure au classement s'il y a des côtés en dessous d'un 81, ok ? Donc, ça, il faut aller voir en détail les lignes, et si je vois que cette équipe à l'extérieur est capable d'aller inscrire un but, en tout cas, en championnat a été inscrit un but chez des équipes supérieures au classement, mais ça, c'est une super bonne indication. Le quatrième, donc ça, j'ai dit les trois critères. Le quatrième, c'est, je ne sais pas si ce n'est pas vraiment un critère, c'est une vérification à faire dans certains cas, c'est que si, mais ça, c'est valable pour tous les plus de 2,5 buts, ok ? Si une des deux équipes dépend d'un buteur, d'un buteur redette, un buteur qui marque plus de 40% des buts de l'équipe, ok ? Il faut s'assurer que ce buteur-là soit évidemment présent dans le match. S'il y a plusieurs buteurs, ce n'est pas grave s'il en manque un, ok ? Mais dans certaines équipes, on peut voir, et surtout des équipes des ligues inférieures, ok ? C'est un problème plutôt de ligues inférieures, je dirais. Souvent dans les ligues supérieures, et surtout dans les top équipes, mais je parie rarement sur les top équipes, et principalement, moi, sur les ligues inférieures, c'est qu'il faut savoir que dans les tops équipes, souvent un attaquant est remplaçable, il y a un bond, il y a une profondeur de bond. Quand on est en ligue inférieure, il y a vraiment, dans certaines équipes, il y a un joueur qui plante 30, 40%, 50% des buts de l'équipe, ok ? Là, attention, s'assurer qu'il soit bien présent. Vous pouvez, tu peux utiliser, pardon, le site pop-up Soccerway, ok ? Tu vas sur Soccerway, tu regardes s'il y a un buteur phare, un buteur vedette, tu t'assures qu'il soit présent, qu'il ne soit pas signalé, par exemple, dans Flashcore ou dans les news, qu'il ne soit pas signalé absent, ok ? Je répète les trois critères avant de passer sur mon écran. Premier critère, cote de plus de 2,5 buts, la cote doit être supérieure à 2, ok ? Je dois avoir un favori à domicile coté en dessous de 1,80. Je dois avoir une équipe à l'extérieur, outsider, qui inscrit au moins un but dans plus de 70% de ses matchs. Et finalement, je fais le check sur le buteur vedette qui soit bien présent dans le match. Alors, tout de suite, je passe sur mon écran pour te montrer ça en pratique. Comme ça, les choses vont devenir encore beaucoup plus claires pour toi. Me voici donc sur mon outil d'analyse. Donc, c'est vrai que c'est un outil professionnel, donc ça va me permettre d'aller très vite, très vite, pour aller rechercher les bonnes sélections avec les bons critères. Je te montre ça tout de suite. Donc, pour rappel, cote du plus de 5 buts au-dessus de 2. Et ensuite, favori en dessous de 1,80. Donc, je vais déjà mettre un critère sur le favori. Bon, ici, attention, on est en plein de trèves internationales, donc il y a peut-être moins de matchs de championnat. Il y aura certainement moins de sélections, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même essayer d'en trouver ici pour cette semaine. Alors, ce que je fais en premier, c'est en fait, c'est plutôt mon critère sur l'équipe à l'extérieur qui est à la limite le critère le plus sévère. Je vais aller chercher les équipes à l'extérieur qui marquent dans plus de 70% dans leur match. Cette saison. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Bon, j'ai quand même 3 matchs qui continuent à sortir, mais ce n'est pas terminé. OK ? Donc, premier critère, donc ça, c'est le critère sur l'équipe à l'extérieur. Donc, ici, toutes les équipes à l'extérieur ont marqué dans au moins 70% de leur match. Je rajoute le critère sur l'équipe à domicile, donc la cote doit être inférieure à 1,80, cote maximale 1,80. Et là, il ne me reste déjà plus que 2 équipes. Alors, je vais prendre le premier match. Peu importe, les championnats. Ici, c'est vraiment pour, c'est vraiment à titre illustratif. Colombie, Cali contre Deportivo Pasto. Au niveau de la cote, d'abord, j'ai bien un favori à 1,76, Deportivo Cali, à domicile, et l'équipe à l'extérieur, Outsider, à 1,6,20. J'ai bien une cote, plus de 2,5 buts, à 2,28, sur Betfair, donc bien au-dessus de 2, au niveau des critères liés aux cotes, c'est bon. L'équipe à l'extérieur ici, eh bien l'équipe à l'extérieur a inscrit, donc il y a 6 matchs à l'extérieur cette saison, ce n'est pas encore énorme, c'est plus que 5, donc c'est déjà un bon début, à marquer dans tous ces matchs à l'extérieur. Donc Deportivo Pasto, fait du bon boulot. Donc, pour moi, l'équipe ici à l'extérieur fait son boulot. Alors, attention, ne jamais se laisser aveugler par une stratégie, toujours, toujours, eh bien garder du bon sens. Le bon sens ici, c'est quoi ? C'est que malgré tout, je vois qu'ici, l'équipe à domicile a fait 0%, de plus de 2,5 buts, de cette saison. Donc, il y a un problème, en fait, au niveau de l'équipe à domicile. Si je regarde, c'est vite fait, pourquoi l'équipe à domicile a inscrit maximum un but dans ses matchs à domicile. Donc, malgré que mes critères soient remplis, il faut garder du bon sens, toujours, dans les sélections. Donc, le bon sens, évidemment, me dit ici, de ne pas sélectionner ce match-là. Et même au niveau des buts moyens, l'équipe à domicile n'a inscrit que 0,7 buts à domicile. Je me demande d'ailleurs, même comment cette équipe est favorite à 1,76, mais Kali n'a inscrit que 0,7 buts à domicile, moins que l'équipe à l'extérieur, à l'extérieur. Donc, ce match-là, bon sens, je laisse tomber. si je veux en Uruguay, alors en Uruguay, mon favori à domicile est à 1,74, nickel, l'outsider à l'extérieur est à 5,40, nickel, par contre, l'équipe, le plus de 5,8, pardon, la cote est à 1,90, inférieur à 2, donc je ne valide pas. Eh bien, ce n'est pas grave, aujourd'hui, ça ne veut dire qu'il n'y a aucune sélection. Je passe à demain. Demain, rien du tout. Vendredi. Donc ici, c'est quand je fais cette vidéo-là, c'est purement improvisé au niveau de l'analyse, donc je fais ça en temps réel à la limite, même si vous allez voir la vidéo par après. Je prends ici, alors ne t'étonnes pas, comme je disais, c'est la traîne internationale, donc les grands championnats sont un peu au repos. Eh bien, ici, je prends l'Australie. Les cotes ne sont pas encore formées en Australie, sur Betfair, donc ce n'est pas grave. Normalement, je ne vais pas aller voir ailleurs, mais par simplicité, je vais rester sur cet écran. Alors, comme j'ai été voir des jours dans le futur, je ne peux plus mettre mon critère de cote sur l'équipe à domicile, donc je vais la vérifier à chaque fois, sur chaque ligne. Je dois vérifier que cette valeur-ci soit inférieure à 1,80. sur Internet, sur la taille de drawer, mais je vais faire la référence. on va voir ce qui se trouve, c'est un écran, c'est un écran. On va voir ce qui se trouve, bon ici en angleterre national league j'ai mon favori qui est 1 72 j'irai voir la cote du plus de 2,5 après ce qu'on n'est pas encore formé sur betfair en tout cas le favori à domicile c'est ok l'outsideur à l'extérieur c'est ok 4,60 mon équipe à l'extérieur a inscrit un but dans 73% de ces matchs à l'extérieur au dessus de septembre pour cent nickel sur quand même 15 matchs à l'extérieur donc c'est un bel échantillon par contre attention l'équipe à domicile est deuxième donc est ce que cette équipe qui est à l'extérieur et qui s'appelle d'agenham qu'est d'agenham est ce que cette équipe est capable d'aller inscrire mais vraiment un but chez une équipe du top et je vois que oui c'est là que ça devient intéressant de regarder les résultats ligne à ligne à l'extérieur de d'agenham et bien d'agenham a été inscrire un but chez le premier alors à chez le deuxième mais c'est le prochain match et chez le troisième aussi cette équipe a été inscrit un but chez le cinquième aussi chez le sixième aussi donc visiblement d'agenham est capable d'inscrire ce but à l'extérieur même si c'est en déplacement chez le deuxième et donc là ma conclusion c'est que dame d'agenham est capable d'aller inscrire un but ok chez le deuxième du classement alors arthur pour harte le poule bien ici de toute façon j'ai déjà un premier aperçu c'est que c'est 1,44 but par match en moyenne but inscrit donc c'est un but ou d'eux en gros et donc il ya des il ya de tout était match sans but il ya des matchs un but deux buts trois buts bref là c'est mieux d'aller voir à la limite là pour avoir une idée de cette concentration de côtes c'est de cette panoplie de résultats pardon c'est d'aller voir le nombre de buts moyens inscrits à 44 sincèrement j'aurais préféré que ce soit au dessus de 1,50 ok pour être vraiment puriste ok et c'est un but dans 75% des matchs à domicile de harte le poule maintenant je vais quand même aller voir les la cote de l'eau de l'over du 5 but sur hotsportal alors ça a l'air super donc la cote moyenne sur les bookmakers point com est de 2,01 et la top cote 2,06 c'est souvent ce que t'obtiendra sur betfair ou orbitx est à 2,06 donc au niveau du critère de la cote de l'over 2,5 c'est bon au dessus de deux donc voilà alors ici c'est vraiment pour plutôt pour t'expliquer vraiment pour t'expliquer via une illustration comment fonctionne ma stratégie mais si je voulais être puriste comme je te dis je suis pas certain que je sélectionnerais paris j'aimerais bien que harte le poule soit supérieur à 1,44 mais en tout cas je voulais te montrer ici comment j'applique ma stratégie en pratique critères cote sur l'équipe à domicile inférieur à 80 cote de l'over 2,5 au dessus de deux ok ça j'ai vérifié sur hotsportal mon équipe à l'extérieur est-elle capable de marquer à l'extérieur oui pour moi oui dans 73% des matchs et j'ai vu ligne à ligne que cette équipe est capable d'aller inscrire un but chez les meilleures équipes de championnat la première équipe et la troisième équipe même la cinquième équipe ok donc pour moi j'ai confiance à la capacité d'un âme à inscrire un but en déplacement chez une top équipe alors en plus de ça n'oublie pas de garder le bon sens comme je te l'ai montré garde du bon sens et tu te dis qu'il ya un truc bizarre à une stade bizarre et que en fait art le pool tu vérifies que l'équipe à domicile ne fait pas son boulot du tout ok c'est rare parce qu'elle est favorite donc elle doit quand même faire son boulot d'inscrire un but ou deux mais si tu vois voilà c'est un match bizarre comme je t'ai montré en colombie évite le évidemment évite le quand il ya un doute c'est qu'il n'y a pas de doute tu évite et alors pour aller regarder s'il ya un buteur clé le site que je te disais c'est soccerway tu regardes si un buteur vedette à art le pôle d'abord donc art le pôle d'abord je dois aller chercher mon équipe voilà art le pôle si ça veut bien bon il ya plusieurs art le pôle c'est art le pôle united je clique sur mon équipe je vais dans sur le lien squad là j'ai les performances de chaque joueur dans l'équipe sur la saison en cours 2020 2021 je vais faire un tri sur le nombre de buts là je vois que j'ai quand même amstrong qui met onze buts qui lui et wat est ce en gros mettre plus de 50% un plus de 60% des buts de cette équipe donc quand même à les vérifier la présence de ces deux joueurs que ce soit sur flash corps où on peut voir les blessés ou alors sur les sites des news tout simplement twitter etc et voilà je vais te montrer le site soccerway et où tu peux aller rapidement voir les buteurs vedette de l'équipe en question des équipes en question donc voilà j'espère que tu as apprécié cette vidéo sur le plus de 2,5 buts j'aimerais bien que tu me donnes mon avis et un retour sur cette stratégie en commentaire que tu me dises voilà je suis d'accord avec ceci dans tes critères je suis pas d'accord avec cela et tu me dises aussi comment toi comme ça on partage ensemble comment toi tu sélectionnes t'es plus de 2,5 buts ok n'hésite pas à aimer cette vidéo si tu aimes ce genre de vidéo où j'explique les stratégies que j'utilise actuellement qui sont en évolution permanente et moi pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout eh bien tu peux commander gratuitement en fait mon livre ok mon livre j'explique plusieurs stratégies pas seulement l'over 2,5 mais aussi le drone au bête le lait 00 à la mi-temps et des stratégies de live betting si ça te dit j'ai écrit un livre ou un guide mais ça fait quand même 60 pages donc c'est entre guide et livre et il est 100% gratuit tu devras juste payer les frais de livraison malheureusement la poste n'accepte pas de te livrer gratuitement donc je dois quand même te demander les frais de livraison mais en ce qui concerne mon livre il est 100% gratuit je te laisserai le lien je te laisse le lien dans la description de cette vidéo merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo